Près de 60 jours après sa désignation à la tête de l'exécutif national, Samalou Kondé, Kiengé et Jean-Michel a finalement rendu publique la composition du premier gouvernement de l'Union sacrée de la nation, 56 membres parmi lesquels 14 femmes. Ève Bazaïba Massoudi, secrétaire générale du mouvement de libération du Congo, depuis le 8 décembre 2014, prend la vice-primature en charge de l'environnement et développement durable. Mais qui est donc cette femme ? Née le 12 août 1965 à Kissangani, dans l'ancienne province orientale, Ève Bazaïba est une femme politique de première heure. Vaillante combattante auprès d'Étienne Tshisekedi, déjà en 1988, plusieurs fois arrêtée sous le régime de Mobutu Sese Seko, emprisonnée sous le régime de Laurent Désiré Kabila, puis sous Joseph Kabila. En 2002, elle participe au pot-parler des Saint-City, qui ont conduit à la mise en place du gouvernement des transitions, ayant abouti aux élections de 2006 et à la Troisième République. Licenciée en droit public international, maître Ève Bazaïba, est élue au Sénat en 2007 en tant que membre du parti de Jean-Pierre Bemba, auprès de qui elle va construire un parcours politique riche également en défis, notamment, c'est lié à l'unité au sein d'un parti politique partagé entre l'absence de son président national incarcéré sans raison valable pendant toute une décennie à la Cour pénale internationale et le débauchage de plusieurs de ses hauts cadres au profit de la majorité au pouvoir du régime passé. Appelée affectueusement l'agent d'arc de la RDC, Ève Bazaïba a échappé à de nombreux complots allant jusqu'à toucher les membres de sa famille biologique. Elle garde à jamais gravée, non seulement dans son âme, mais aussi sur son corps, des stigmates de l'intolérance politique du régime Kabila. Une balle réelle à la jambe gauche lors d'une manifestation pacifique exigeant le respect de la Constitution et pour dire non au massacre des Congolais à Béni. Depuis le 16 février 2012, elle est députée nationale, élue du territoire des Bassoco et présidente de la commission socioculturelle de la Chambre basse du Parlement. À la tête de la Ligue de femmes congolaise pour les élections, l'IFCE, une organisation non gouvernementale pour la défense du droit des femmes, elle milite pour plus de participation des femmes dans le gouvernement congolais et pour un équilibrage du droit entre les hommes et les femmes dans la société congolaise. En mars 2014, elle passe les premiers projets de loi initiés par une députée congolaise, loi qui vise à protéger la personne vivant avec handicap en République démocratique du Congo. Au nom de l'intérêt général du peuple congolais, sous la direction de son chef, son président national Jean-Pierre Bemba Gombo, qui a accepté de prendre de la hauteur et de mettre la main dans la patte pour sauver son pays en dépit de tout, maître F. Bazaïba est aujourd'hui membre du gouvernement de l'Union sacrée. Une réponse de Jean-Pierre Bemba à la main tendue de son frère congolais pour sauver ses frères congolais. C'est très gentil, je vous remercie en tout cas. Tout s'est bien passé, mais je n'ai pas de déclaration à faire. Je dois reprendre l'avion maintenant. Mais ça a été cordial. C'était très cordial. Merci bien. Et vous saliez cette initiative ? Absolument. Et vous soutenez l'Union sacrée ? Absolument. Je soutiens en tout cas tout dialogue entre les congolais. Félicitations donc au germain du MNC pour son niveau élevé du nationalisme. Plein succès à F. Bazaïba Masoudi, l'agent d'arc de la RDC.